Vous êtes choisi aujourd'hui comme parrain de cette cérémonie de remise des prix. En quoi c'est important aujourd'hui d'organiser une telle cérémonie pour consacrer le bon travail des élèves pendant toute une année scolaire ? Oui, je pense que de tout le temps, il faut stimuler et surtout faire en sorte que les élèves soient motivés. Parce que vous savez, quand vous faites une année entière, une année pleine, à la fin, c'est toujours bien, gratifiant de reconnaître effectivement, de recevoir surtout une distinction. Cette distinction permet aux élèves aussi de mesurer le parcours qui a été fait toute une année, mais aussi aux parents de voir quand même que leurs efforts n'étaient pas vains. Et par conséquent, cette remise de prix est à la fois pour les enfants et pour les parents, mais aussi pour les enseignants, au moment de symbiose, mais surtout au moment de reconnaissance du travail accompli pendant toute l'année. C'est la raison pour laquelle je devrais dire qu'il faut l'encourager à travers toutes les écoles, dans toutes les écoles du Sénégal, parce que c'est des moments aussi qui permettent à tout le monde de se rencontrer, de se retrouver pour une cérémonie gratifiante, surtout pour les élèves. Donc voilà, c'est en quoi, effectivement, je pense qu'il faut toujours encourager ce genre de cérémonie. Vous avez vu, il y a énormément de monde, il y a beaucoup de gens qui sont venus, pour vous dire que c'est toujours un moment privilégié pour les parents, mais aussi pour les amis, les invités, pour voir ce qui a été fait toute l'année. Donc, vous voyez vous-même, ce n'est pas une cérémonie, une petite cérémonie, c'est une grande cérémonie. Pour vous dire que tout le monde y tient, les parents, les élèves, l'école, donc moi je suis très très content, ravi de faire 6000 kilomètres pour venir assister effectivement à cette cérémonie. D'accord. Il me semble que vous êtes ancien élève de cette immaculée. Alors, le choix portait sur vous pour parler, la cérémonie n'est pas fortuite dans l'ordre ? Alors, la cérémonie n'est pas fortuite parce que toute la famille, et le hasard, fait bien les choses, parce que même ma femme est passée par là. Donc, moi je suis passé par le collège plus douce de Kaulak, et il se trouve que ma femme, elle est passée par ici, mais aussi ma petite famille, à savoir mes neveux, mes nièces, l'entourage même de ma famille, de ma femme. Tout le monde, tout le monde est passé par là. Et j'ai mes promotionnaires de l'école plus douce de Kaulak qui enseignent à l'immaculée conception. L'immaculée conception, c'est une institution, c'est comme un domicile pour moi, donc je connais très bien cette institution-là, parce qu'il y a des manifestations qui étaient organisées avec le collège Pidouze, parce qu'en général, lorsque les élèves quittaient l'immaculée conception, ils poursuivaient leur scolarité au collège Pidouze de Kaulak. Donc, c'est deux institutions qui sont complétées, et donc on se retrouvait autour d'un même idéal, l'idéal d'un enseignement, d'un très bon enseignement, d'un enseignement qui ressort les valeurs de la société, mais aussi un enseignement qui montre à travers les résultats, parce qu'il faut voir que Pidouze, l'immaculée Pidouze, à l'époque, donnait les meilleurs résultats ici à Kaulak. Donc, vous voyez que le choix qui est porté sur ma personne, d'ailleurs, qui m'a fait vraiment très plaisir. Mais aussi, j'étais agréablement surpris aussi de l'avoir appris, parce que c'est ma promotionnaire qui enseigne ici, qui m'a appelé pour m'informer que j'ai été souhaité pour être le parrain. Et voilà, ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. C'est le juge s'entendant, mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes modèle de réussite pour ces enfants-là. Sur ce titre, comment votre studio aujourd'hui peut inspirer à ce juge-là, à mieux travailler et pour aujourd'hui réaliser leurs ambitions ? Comme je le disais tout à l'heure, vous savez, l'ambition ne dépend pas de l'âge, ou vice-versa. Voilà, on peut être très jeune, vous voyez des jeunes qui disent « bon, moi, je veux être footballeur » à bas âge. Mais moi, c'était à l'époque, c'était la même chose. C'est-à-dire que quand j'étais en classe au niveau scolaire, je savais ce que je voulais faire. Donc, je disais que je voulais être avocat. Je l'avais inscrit même sur mon armoire, comme je disais tout à l'heure, en disant que je voulais être avocat. Et effectivement, j'avais cet objectif-là de défendre des gens. C'était les causes sociales qui m'inspiraient beaucoup. Et je peux dire que j'avais aussi des parents qui suivaient, qui m'ont payé la scolarité. Je crois que là-dessus aussi, il faut, au-delà du simple fait d'avoir une ambition, mais il faut être accompagné. Et si vous n'êtes pas accompagné, vous ne pouvez pas y arriver. Et donc, moi, j'étais accompagné dans cette ambition par mes parents, parce que mon père, qui m'a payé effectivement les études, et je crois que là où il est aujourd'hui, paie en son âme, même avant qu'il ne parte, il avait vu que cette ambition qui était en moi, c'était en tout cas de son vivant à réaliser. Donc, je veux dire aux élèves, aux jeunes, que lorsqu'on a une motivation, une ambition, avec du soutien, il y a des gens même qui n'ont pas de soutien, mais qui arrivent, on peut toujours effectivement arriver à ses fins. Et que c'est dès maintenant qu'il faut se mettre, il faut s'ancrer, excusez-moi, d'utiliser ce néologisme-là, dans cette perspective ambitieuse de dire qu'on peut y arriver, même à l'âge de 7-8 ans, de dire que, bon, moi, je veux devenir tel, je peux y arriver, je veux y arriver, accompagnant cela par les parents, bien entendu. Donc, voilà. Oui, oui, comme vous l'avez bien dit, d'ailleurs, ça a été rappelé par le président des parents d'élèves, que leurs soucis, ils l'ont exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après la classe M2, les élèves vont passer au collège, en 6e. Et malheureusement, ils sont bien encadrés à partir de la scolarité, de la maternelle jusqu'à un CM2. Après, c'est comme au Nom Aslan, c'est-à-dire qu'il y a la crainte de voir ces enfants qui ont été bien encadrés se retrouver dans une situation où, finalement, ils se perdent. Alors, donc, le problème, c'est de ce suivi. Donc, les parents, c'est un suivi de tous les jours, parce qu'il y avait le suivi à la maison, mais il y a le suivi ici. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si, par la suite, ce même suivi va continuer. Certes, du côté des parents, il y aura ce suivi, parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait ce suivi. Mais au niveau de l'institution, de l'école, est-ce qu'il y aura ça ? C'est le gros point d'interrogation. C'est vrai qu'il y a des élèves qui sont brillants pendant tout leur parcours scolarité. Mais arrivés au collège, ils ont des difficultés parce qu'effectivement, ils n'ont pas été suivis. Tout ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que ce suivi puisse être matérialisé au niveau du collège ou bien au niveau du lycée. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais il faut y mettre les moyens. Les moyens, comme vous le savez, c'est l'État, à un moment donné, qui doit prendre le relais. Et en espérant effectivement que l'État, dans ses démembrements, pourra aider les parents à assurer ce suivi-là pour les élèves. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci.